C'est l'attentisme qui dicte les positions des investisseurs aujourd'hui sur les marchés, car les opérateurs attendent la décision monétaire de la Fed. A la clôture, le CAC 40 évolue autour de l'équilibre et progresse de 0,28% à 3126 points. C'est à 12h30 à New York, c'est-à-dire 18h30 à Paris, que le comité de politique monétaire de la Fed se prononcera sur les taux d'intérêt. Après la clôture parisienne donc, si les spécialistes considèrent comme acquis le maintien des taux entre 0 et 0,25%, on attend plutôt une prolongation de l'opération TWIST, qui était censée s'achever fin juin. L'opération TWIST, basée sur un retournement de la courbe des taux d'intérêt, consiste en la conversion d'obligations d'État d'échéance égale ou inférieure à 3 ans, en titre de 6 à 30 ans. Par ailleurs, les marchés anticipent aussi des mesures de soutien de la part d'autres banques centrales, la Banque d'Angleterre et du Japon notamment, mais aussi la Banque centrale européenne. Sur le front des valeurs, ce sont les financières et les grandes cycliques qui participent à la progression de l'indice. Le crédit agricole gagne 3,66%, la Société Générale 2,86% et BNP Paribas 2,39%. La performance du jour est à mettre à l'actif de Peugeot, qui engrange 6,54% à 8,21 euros.